Partout, 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 on ne fait que parler du coronavirus. L'actualité mondiale, c'est le coronavirus. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te partager une clé, une clé très très importante pour être en bonne santé durablement. Tu sais, mon très cher visionnaire, il y a deux choses que tu devais comprendre, que tu devais savoir, tu le sais déjà. Et peut-être que tu ne le sais pas, tu n'as pas véritablement conscience de cette chose-là. Comme je le dis, la prise de conscience et savoir quelque chose, c'est différent. Un fumeur, il sait qu'il fumeur, c'est malsien, mais il n'est pas conscient qu'il fumeur, c'est malsien. En général, les fumeurs arrêtent de fumer lorsqu'ils voient qu'il peut mourir du fait de la fumée ou qu'eux-mêmes, leur santé se dégrade véritablement à cause de la cigarette. Donc, la prise de conscience arrive à ce moment-là. Donc aujourd'hui, je vais te faire comprendre, je vais te faire aider à prendre conscience de deux choses qui sont, la première, c'est l'ignorance, qui est le plus grand des fléaux, et l'inquiétude, qui est aussi un fléau. Alors, l'ignorance, pourquoi ? Et quel est le rapport avec le coronavirus ? Il y a un verset qui me plaît très bien, qui s'est Osé 4, verset 6, qui dit qu'on peut périr faute de connaissances. Et dans ce cas, les filles du coronavirus, c'est quoi la connaissance ? C'est la bonne information. Il y a tellement d'informations qui circulent, surtout sur les réseaux sociaux, qu'on a l'impression que tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, ça veut dire que c'est vrai. Et on consomme, on consomme, on consomme, on consomme. Allons à la source des informations. Cherchons la source. Cherchons à savoir, ça vient de qui ? Ça vient de quelle institution ? Est-ce que c'est vérifié ? Avant de consommer. On peut voir, ça, ok. Mais avant de faire rentrer en nous, avant de dire, ok, c'est une bonne information, ou c'est une information qui est vérifiée en ce moment, avant de faire ça, il faut aller à la source. Prendre les bonnes sources. C'est ça, la bonne connaissance. Et dans ce cas de figure, si on ne se rend pas compte qu'on consomme tout ce qui vient, tout ce qui vient à un moment donné, on rentre dans ce qu'on appelle l'inquiétude. Et l'inquiétude, il y a un verset encore qui me plaît, c'est le Proverbe 17, verset 22, qui dit que le cœur joyeux est un bon remède, mais l'inquiétude dessèche les os. L'inquiétude ou un esprit abattu dessèche les os. Ça veut dire quoi, simplement ? Scientifiquement, ça veut dire que lorsque tu as un esprit qui est d'amertume, lorsque tu es inquiet, lorsque tu es stressé par quelque chose, il y a tout le système immunitaire qui faiblit, qui fait place à ce qu'on appelle le système de fuir ou combattre. Ça veut dire, soit tu vas fuir, soit tu vas combattre. Et on fuit avec quoi ? Avec les pieds. On combat avec quoi ? Avec les bras. Donc, dès l'instant où tu es stressé, de l'instant où tu es inquiet, ton système immunitaire va se laisser, va rentrer quelque part, dit non, ce n'est pas le moment de faire sortir quelque chose. Actuellement, on est en danger, il faut combattre ou fuit. Donc, c'est qu'on va faire sortir sur nos armes. Donc, le sang va aller où, le sang va aller là où il y a les bras, là où il y a les pieds, parce que c'est avec les pieds qu'on fuisse, c'est avec les bras qu'on combat. C'est en ce moment-là qu'on va faire face à d'autres maladies et on ne pourra pas même les gérer. Même les petites maladies, les petits rhumes au passage qu'on faisait, ça va s'aggraver. Et si on ne se rend pas compte, on va encore dire, ça, c'est le coronavirus. Oui, parce que ce rhume-là, de toute façon, j'ai l'instruction de le tousser, là. Ça, c'est le coronavirus. Donc, faisons vraiment attention aux informations que nous consommons sur les réseaux sociaux, en tout cas sur Internet. Et faisons également tout pour être en bonne santé, pour être en joie, pour ne pas être inquiet. C'est simplement ce message qu'il voulait te faire partager. Il voulait te faire comprendre dans cette petite vidéo. Je t'invite vivement à laisser un petit pouce bleu et à partager si ça t'a vraiment aidé. Et n'oublie pas, tu es obligé d'être en bonne santé. À très vite.